Bonjour chers élèves de C1, bienvenue sur votre chaîne GcommunicTV. Alors cette fois on va voir l'adjectif qualificatif, on va corriger quelques activités. Alors prenez s'il vous plaît votre cahier d'activités et ouvrez la page 69. Merci. Avant de faire la correction de ces activités, il vaut mieux de vous rappeler, je retiens, l'adjectif qualificatif c'est quoi ? L'adjectif qualificatif est un mot, est un mot qui donne des précisions, d'accord ? Sur le nom de la campagne, au lieu de dire une maison, on dit une grande maison. Grande, ça c'est ce qu'on appelle un mot qui donne des précisions sur le nom. Le nom c'est maison. Alors l'adjectif qualificatif peut se placer soit avant le nom ou après le nom. Un jardin, un immense jardin, un jardin immense, d'accord ? Alors l'adjectif qualificatif peut se placer soit avant le nom ou après le nom. Alors on tourne les adjectifs qualificatifs dans cette liste de mots. On va commencer par ça. Bavard Bavard ou bavarde Bavard ou bavarde C'est le contraire de silencieux ou silencieux. C'est dans la étiquette. Deux singes, un singe. Un lionceau, deux lionceaux, ce sont des noms. Mignon Ce chaton est mignon. Mignon veut dire gentil. Une et jouer, ce ne sont pas l'adjectif. Une c'est un déterminant, jouer c'est un verre. Alors mignon, c'est l'adjectif qualificatif. Grand, sauvage, manger non ? Manger c'est un verre. Grand, grande, c'est le contraire de petit, petite. Sauvage c'est le contraire de domestique. Il y a des animaux sauvages qui vivent dans la forêt et les autres domestiques qui vivent dans la ferme. Peureux Les autruches, non. Peureux, c'est l'adjectif qualificatif. Par exemple, Sébastien est peureux. C'est-à-dire, tout simplement, qu'il y a très peur. Alors, peureux, peureuse, grand, grande, sauvage, mignon, mignonne, bavard, bavarde, ce sont des adjectifs qualificatifs. Alors, je répète, bavard, bavarde, c'est-à-dire, mignonne ou mignon, grand ou grande, sauvage, peureux ou peureuse, ce sont des adjectifs qualificatifs. Alors, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez entourer ces adjectifs qualificatifs. D'accord ? On passe à autre chose maintenant. Dans les groupes de mots suivants, écrits N sous le nom, ça veut dire nom, D sous le déterminant, et Adji sous l'adjectif. Dans les groupes de mots suivants, écrits N sous le nom, D sous le déterminant, Et Adji sous l'adjectif. Hum hum. Je lis les groupes de mots. Une girafe tachetée. Ce jeune lion. La belle antilope. L'oiseau coloré. Un long serpent. Le gros éléphant. Un vieux dramadaire. Les hyènes affamées Alors je répète Une girafe tachetée Ce jeune lion La belle antilope L'oiseau coloré Un long serpent Le grand éléphant Un vieux dromadaire Les hyènes affamées Alors on va commencer par déterminants Par exemple Un Ce La L' Ce sont des déterminants Comme l'exemple de Un Le Un Et les Ce sont des déterminants Alors girafe C'est un nom Lion Aussi Antilope Aussi Oiseau Serpent Elephant Dromadaire Hyènes Ce sont des noms Des animaux Une girafe Un lion Une antilope Une antilope C'est parmi les animaux Parmi les animaux De la savane Elle ressemble un peu A la gazelle L'oiseau Un serpent L'éléphant Un dromadaire L'hyène Ce sont des noms Des animaux Mais L'adductif Où est l'adductif Qu'on cherche ? Parce que la leçon d'aujourd'hui C'est l'adductif Qualificatif Où est donc l'adductif Qualificatif ? Tacheté C'est jeune C'est belle Beau Belle Coloré Longue Gros Grosse Vieux Vieille Affamé Ce sont des adjectifs Alors Écris l'adductif Où il faut Avant ou après le nom Comme Par exemple Un lézard Ce Châton Une Araignée Le Chameau Un chien Le perroquet Il y a ici Il y a ici des adjectifs Qu'il faut comprendre Vert C'est la couleur Petit Grosse Paresseux Méchant Rouge Beau Alors Qu'est-ce qu'on dit ? Bien sûr Alézard Vert Alézard Vert Ce petit Châton Une Grosse Arignée Le Chameau Paresseux Un Méchant Chien Le Beau Perroquet Rouge Vra Vra Un Lézard Vert Ce Petit Châton Une Grosse Araignée Le Chameau Paresseux Un Chien Méchant Le Beau Perroquet Rouge Alors Ici À la fin Complète Chaque groupe Deux mots Avec un Adjectif De ton Chois Un 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 Animal Sauvage Ou Domestique Un Poisson Rouge Ou Vert Ou N'importe Une Grosse Baleine Une Grande Baleine Une une adorable femme une belle femme une chienne méchante un beau lapin un méchant requin une grosse vache une braubille grasse une longue gérable complète chaque groupe de mots avec un adjectif de ton choix alors qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui on a corrigé les activités de l'adjectif qualificatif alors c'est quoi l'adjectif qualificatif c'est un mot qui donne des précisions sur le nom qui l'accompagne l'adjectif qualificatif peut se placer soit avant le nom ou après le nom alors je vous remercie mes chers élèves de C1 et d'autres élèves aussi qui veulent tout simplement avoir de connaissance de la langue française à bienvenue alors je vous donne un autre rendu sur notre chaîne Jocomulix TV au revoir